Bonjour, je suis ravie de vous voir nombreux. On a presque que je vois des personnes à l'étranger qui nous regardent des autres pays. Avant de vous présenter notre invité spécial d'aujourd'hui, j'espère que nous nous comprenons. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots de notre invité remarquable, dont nous avons l'honneur de voir aujourd'hui, lors de cette conférence. L'histoire avec Hélène Sédakoff-Bolgakov a commencé cette année et je voudrais partager cette histoire parce que c'est bien intéressant. Pour moi, la découverte du sujet Boulgakov et la France, pour moi, elle a commencé l'année où j'ai commencé ma mission en France au musée Boulgakov à Moscou après une visite qui était très intéressante. J'ai posé une question à la personne qui a fait cette visite qui dit « Et qu'est-ce que lit Boulgakov à la France ? » Et en fait, moi, je suis remarquée que cette question, on ne la pose pas d'habitude. Et en fait, quand même, on m'a répondu qu'il a un frère, Michael Boulgakov et un frère Nicolas, qui était un microbiologue en France. Et c'est tout. Et c'est ma seule connaissance après ce musée. Et avec celle-là, je suis venue en France. Mais cette année, nos collègues de notre agence principale, Rostro-Digestwa, nous ont demandé de trouver les descendants de la famille Boulgakov en France. Et pour moi, c'était un vrai plaisir de commencer cette recherche parce que moi, j'ai déjà connu l'existence de cette branche. Et moi, j'ai eu ravi de prendre connaissance que ce n'est pas uniquement Nicolas Boulgakov qui était un bactériologue très connu à l'Institut Pasteur, mais aussi Ivan Boulgakov, le troisième frère, donc le frère de Michael Boulgakov, qui était un musicien assez connu et qui était aussi en France. Mais je dois vous dire, lorsqu'on s'est adressé à madame Alencedakov Boulgakov, qui habite à Marseille, elle a tout de suite donné suite à notre invitation. Et puis, nous avons une conversation chez elle, dans sa maison, qui durait 12 heures. Et c'est très intéressant. Et vous pourrez découvrir tout d'abord à quel point intéressante est notre interlocutrice. Et c'est pour ça que je vous propose de consacrer tout ce temps à elle et à ses souvenirs et à l'histoire qu'elle souhaite partager avec nous. Et puis, à la fin, on vous donne la possibilité de poser toutes les questions intéressantes. Et puis, je vois dans le chat, vous pouvez envoyer toutes vos questions, tous vos commentaires. et moi, j'aurai le plaisir de lire vos questions. Et madame Alencedakov Boulgakov pourra donner les réponses à vos questions. Et moi, je suis également très intéressée d'où vous nous regardez, dans quel pays vous êtes actuellement. Nous souhaiterons savoir la géographie de notre public qui nous regarde. Et à ce point, cher Esad, elle finit son discours. Et je souhaite à tous une discussion très intéressante, de nouvelles découvertes et de belles impressions. Et maintenant, j'invite madame Alencedakov Boulgakov à ma croix et je pose ma première question. Madame Sédakov Boulgakov, vous êtes l'une des descendants de Boulgakov. Quels sont vos souvenirs de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, avec qui vous avez pu communiquer et quel était le destin de Boulgakov en France et y avait-il des histoires de famille intéressantes ? Bon, je peux m'exprimer. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là et merci de votre introduction que j'ai appréciée. Eh bien, écoutez, oui, c'est vrai, je porte ce nom avec, je dirais, beaucoup d'humilité et puis de fierté en même temps. Le destin a fait que j'en suis le porteur depuis, je dirais, presque 25 années après ma mère, Irène Boulgakov, qui est décédée donc en l'an 2000. Je n'étais pas tellement préparée à tout ça, mais apparemment, j'ai été choisie puisque ça m'a été demandé. Donc, j'essaye de le faire au mieux de ce que je peux faire et avec toute l'humilité, bien entendu, qui s'impose. Et je le répète souvent. Alors, pour vous répondre à votre question, si j'ai bien compris, il est certain, j'ai très bien connu Nicolas Boulgakov, chez lequel j'ai vécu d'ailleurs, entre autres, mais il est vrai, j'étais jeune. Je ne comprenais pas toujours très bien ce qui m'arrivait. J'ai passé un très, très long, je ne peux pas le situer un long moment chez eux. Nicolas Boulgakov était... C'était une famille qui était formidable dans une maison près de Paris, à Clamart. Je ne sais pas pourquoi j'étais là à l'époque. Ma mère travaillait, était seule, donc Irène Boulgakov. Et donc, j'ai été bercée dans l'univers boulgakovien en rapport à Nicolas, qui me lisait... Alors, le voilà là, d'ailleurs, en photo, avec ma mère qui est à gauche, qu'on voit très bien, ma grand-mère derrière, Nathalie, qui a été mariée avec Yvan Boulgakov. Et donc, il me lisait Pouchkine tout le temps, et les Skarsky russes, parce que je comprenais parfaitement le russe. J'ai été levée dans les deux langues. Maintenant, c'est un petit peu honteux. Je comprends le russe, pas tout, mais je ne sais plus l'écrire. Alors, voilà. Il va falloir s'y remettre, je pense, un jour. Donc, voilà. Pour ce qui concerne Nicolas, je l'ai beaucoup vu dans ma jeunesse, mais j'étais jeune. Je vous avoue que sur la photo qui est publiée, là, de Nicolas, que j'aime beaucoup, cette photo où ma mère est présente, et c'est très émouvant pour moi, je devais être dans le jardin. Donc, je ne devais pas être très, très grande et courir après les oiseaux ou tout ce que vous voulez. Voilà. Mais, donc, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec Nicolas, puisque j'ai vécu dans sa maison. Et il me racontait beaucoup de choses sur l'histoire. Voilà. Ensuite, voilà Yvan. Alors, Yvan, je l'ai connu aussi. C'était, allez, je vais le dire, sans choquer personne, un très bel homme, aux yeux bleus, comme beaucoup de Russes. Très gentil. Il venait donc à la maison, chez maman. Ils avaient un lien. J'étais petite. Et Nicolas, je m'en souviens, il jouait à la balaïka, à la guitare. Il chantait des chansons tziganes. Il avait un orchestre. J'ai des photos, d'ailleurs, très anciennes, que ma mère a eu l'extrême gentillesse un jour de me donner. Il est vieux, ce document, où j'ai beaucoup de photos d'Yvan. Donc, j'ai connu Yvan de façon épisodique. Il venait à la maison. Il chantait, il dansait. On chantait et on chantait on chantait deux guitares. Enfin, tout ce qui était, j'espère que j'ai bien prononcé, voilà. Et c'était la fête. C'était tout le temps la fête musicale, je dirais, parce que dans la famille Bulgakov, il faut le savoir, et vous le savez probablement, ils étaient tous musiciens dans la famille. Donc, aussi bien, d'ailleurs, Bulgakov, l'écrivain. Donc, j'étais tout le temps bercée dans mon enfance par l'univers Bulgakovien. Et voilà, on voit ici Yvan. Je ne connaissais pas bien cette photo, d'ailleurs, qui est très jeune, etc. J'en ai beaucoup d'autres, mais je ne connaissais pas celle-là. Et je ne comprenais pas très bien l'univers dans lequel j'étais, puisque après, si je peux me permettre, je passe à ma mère. Ma mère recevait, ma mère qui était tutrice morale des œuvres, qui faisait des émissions sur France Culture, qui était tutrice morale des œuvres, elle touchait des droits. C'était son univers secret. Donc, je voyais tout cela. Il y a la télévision qui venait pour des émissions, je dirais, radiophoniques et télévisuelles. Et tous les 15 jours, ma mère réunissait plein de Russes de la diaspora et c'était la grande fête avec la vodka, la musique. Eh bien, oui, c'est ça, les Russes, c'est la musique, c'est la joie de vivre et tout. Donc, j'ai vécu complètement dans cette ambiance. Et là, j'étais quand même plus âgée. C'était près de Clamard, dans la maison de ma mère. Alors ça, justement, la photo, si je peux me permettre, je change un petit peu de sujet. C'est la généalogie de Boulgakov que j'ai avec tout le détail où nous sommes cités, d'ailleurs en vert, là, et où il y a même mes enfants. Et cette généalogie où il y a tous les personnages des romans de Boulgakov qui sont autour, dont j'ai la signification parce que c'est la généalogie de Mia Groff qui a été publiée en 2003 par Mia Groff et qui n'a pas été traduit en France. Mais j'ai eu une immense chance de la voir avec tout le détail très précis sur cette descendance. Voilà. Puisque M. Volkov montre donc ce document. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Oui, j'ai baigné dans cet univers. c'était un petit peu fantastique pour moi et en même temps, bon, ben, j'étais jeune. J'ai connu aussi, je tiens à le préciser, je ne sais pas ce qui se passe, on n'a plus de photos, là, je ne sais pas. J'ai connu, est-ce qu'on m'entend, là ? Oui, oui, continuez, ça va. Pardon, je voyais un texte en russe donc je ne comprenais pas très bien. J'ai connu aussi, je ne sais pas si ça fait partie du sujet qui vient de m'être posé. Elena Sergeyevna Bulgakova dont je porte, ironie du destin, complètement le même nom. C'est assez curieux. Je l'ai vu par deux fois, d'ailleurs, monsieur Volkov m'avait même posé la question. À Paris, j'avais 17-18 ans, elle est venue chercher ses droits et on me l'a présentée. Donc voilà, je la connaissais quand Ksenia Bulgakov, la femme de Nicolas, était veuve. C'était en 1900, je crois, 67-68. Voilà. j'avais à peu près 17-18 ans. Donc, j'ai connu Elena par deux fois. Voilà. Ça, voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai répondu de façon intéressante et suffisante pour la personne qui m'a posé la question ? Aucun doute, votre réponse était exacte, intéressante et bien suffisante. Je crois qu'au cours de notre conversation, vous aurez peut-être d'autres souvenirs ou commentaires à faire. Donc, on pourrait également revenir à ce sujet après. Bon, là, je me permets de vous poser la question suivante. Comme on le sait, vous portez le nom et l'œuvre de Bulgakov tout au long de votre vie. Quelle est l'attitude envers l'œuvre de Mikhaïl Bulgakov en France, envers ses œuvres littéraires ? Est-ce que les Français les connaissent ? D'après vous, y avait-il des mises en scène remarquables d'après ses œuvres avec la participation des célébrités françaises ? Alors, justement, je vous ai tout préparé pour vous répondre parce que je m'attendais à ce type de questions. Je m'étais préparé. Oui, il y a eu beaucoup de choses en France et plus que vous ne le croyez. Alors, pour tout vous dire, j'ai résumé. Si vous permettez, je mets mes lunettes parce que je vais succinctement, si vous êtes d'accord, lire ce que j'ai écrit. Et j'ai d'ailleurs tous les documents, mais je ne les montrerai pas. Je ne sais pas si M. Volkoff. Alors déjà, il y a eu un événement très important qui date avec la déléguée de la culture de Saint-Tulle qui est dans les Alpes de Haute-Provence qui a eu un très grand succès. C'était la présentation de Maître et Marguerite, de Coeur de Chien, de Diablerie, de Kabbaldédevo, Un Maître et son Destin. Et il m'a été demandé, d'ailleurs, je vous dis, ça fait très longtemps de cela. C'était, je crois, en 2000-2004. Il m'a été demandé de lire un texte sur l'amour en russe. Alors, ça a été un très grand moment. Ça a eu un grand succès. C'était dans le cadre des 13e Olympiades artistiques. Voilà, ça fait partie. Je n'ai pas toutes les manifestations. Je vous donnerai les principales parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, donc ensuite, il y a le théâtre de la Minoterie, pour vous citer les principales. à Marseille, le 6 et 12 avril 2005, qui a joué pendant deux années de suite, tellement ça a eu du succès, comment dirais-je, Cœur de chien, Sabat et Esserz. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles de presse, dans la presse, où on disait qu'il était prestigieux et tout. Je ne vous dis pas tous les hommages qui ont été dits. Quand même, deux années de suite au théâtre de la Minoterie. Vous m'entendez ? Je n'ai plus d'image. Oui, ça peut continuer. Bon, ça peut continuer. Ensuite, il y a le théâtre national de la Crier, 21 décembre 2006. Il m'a été demandé, là, c'était un petit cadeau de Noël, je dirais, un grand cadeau. Ils ont lu les lettres de Boulgakov à Staline et j'ai été invité devant le théâtre national de la Crier, c'est le grand théâtre de Marseille. J'ai été invité devant tout ce parterre d'universitaires, d'avocats, etc., de répondre à toutes les questions de cet auditoire. c'est un grand théâtre. D'ailleurs, je vous en parlerai par la suite par tout ce qui s'est passé. Le 17 février, le 22 mars 1998, alors là, c'est le grand moment de... le bouleversement de beaucoup de choses pour moi, malgré qu'il était impliqué dans beaucoup de choses, dans des réunions, je dirais, privées, même à Paris pour Boulgakov, impliquées aussi à Marseille dans des tas de lieux, le centre culturel de Marseille, etc. Le Théâtre national du Tourski faisait le troisième festival russe et c'est là que tout, tout, je dirais, me tombera sur la tête d'une façon extraordinaire. Je me permets de parler ainsi, mais c'était tout à fait mon ressenti. C'était un hommage pendant un mois à Boulgakov et dans cette période, j'étais dans un moment très difficile de ma vie. C'était incroyable. Tout le monde me disait qu'il y avait mon nom dans toutes les rues de Marseille. Donc, j'ai pris contact avec le partenaire de ce festival. C'était le troisième. On en est au 25e. D'ailleurs, il y a des événements qui se préparent. Et je me suis fait connaître et on m'a demandé le lendemain ou le surlendemain de venir tout de suite à la conférence de presse de Boulgakov. Et là, comme j'ai fait partie du club de la presse à une époque et de beaucoup de choses, peu importe, il ne s'agit pas de moi, eh bien là, les journalistes de Marseille ont découvert que j'étais une Boulgakov. Il m'a dit « Tu ne nous l'avais jamais dit ? » Eh bien, j'ai dit « Maintenant, vous le savez, je l'ai dit et j'étais reçue par le Conseil général. » Invitée pendant tout le festival, ça va, je ne suis pas trop longue dans ce que je dis, invité pendant tout le festival, donc où il y a eu, bien sûr, la cabale des dévots qui a eu un succès extraordinaire avec des articles de presse époustouflants dans le Méridional, le Provençal, etc. Il y a eu donc la cabale des dévots qui est l'histoire de la vie de Jean-Baptiste Poclin dit Molière au travers du pouvoir et au travers surtout de sa pièce Tartuffe pour la bonne raison que Boulgakov a écrit sur Molière. Il adorait Molière, Boulgakov et je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Donc, ça a été un moment très fort. La deuxième pièce c'était « Les œufs fatiguediques » alors là aussi il y a eu un très très grand succès. Ensuite, il y a eu comment dirais-je le cœur de chien alors là c'était époustouflant parce que tout cela c'était des troupes russes et c'est là que j'ai découvert et je l'ai dit à M. Volkov l'excellence russe parce que les comédiens je dis russes dansent, chantent sur scène font tout et c'est là que j'ai découvert justement ce côté déjà que j'ai l'âme très slave n'est-ce pas M. Volkov j'ai découvert l'excellence russe voilà et la quatrième représentation devait être l'apportement de Zoyuska qui n'a pas eu lieu pour des raisons politico-financières et je ne rentrerai pas là-dedans je n'en sais rien remplacé par la venue des Cossacks et là il va m'arriver un événement incroyable un petit peu surréaliste je dirais presque irrationnel très émouvant le chef des Cossacks m'a été présenté et il me dit mais j'ai connu votre grand-père Yvan alors là ça a été fou j'ai dit mais comment vous avez connu mon grand-père ben oui je jouais avec lui en 1962 dans un cabaret russe à Paris et si vous me le permettez madame est-ce que vous pouvez me donner votre adresse et je vous enverrai la pochette du disque que je possède avec sa dédicace et on voit Bulgakov à genoux par terre en Cossack avec ce Cossack c'était une très très belle rencontre extrêmement émouvante d'ailleurs ils m'ont dédicacé leur CD voilà alors ça c'était pour le festival russe qui a été un très grand moment j'ai rencontré toutes les il y avait l'ambassadeur de la culture russe qui était présent tous les consuls oui je me souviens de cela tous les ah voilà c'est ma photo tous les consuls je dirais russes étaient là et c'est là que j'ai reçu un témoignage et je le dis des russes qui étaient présents les troupes il m'a dit et voilà comment ils me l'ont dit et vous avez un devoir de continuer l'oeuvre de votre mère donc j'ai reçu ça comme un message très violent très puissant et je me suis attelée je dirais à vrai dire à me consacrer du mieux que je pouvais parce que j'avais deux enfants à charge ça c'est maman deux enfants à charge donc de me consacrer ils m'ont porté tous ces russes et tout je leur disais toujours mais je ne suis que la petite nièce non non je m'en souviens très bien il s'est resté quelque chose de très violent et très fort donc j'ai compris le message et je me suis dit voilà je dois m'investir totalement dans ce que je peux faire voilà pour vous dire dans cet événement qui était au théâtre Tourski qui a basculé beaucoup beaucoup de choses le 20 juillet je peux continuer monsieur Volkov ça va ? le 20 juillet le 20 juillet 2012 ben oui je parle un peu russe quand même le 20 juillet 2012 Maître et Marguerite alors un énorme succès au Palais des Papes à Avignon vous imaginez il y avait même l'ex-compagne c'était plat à craquer c'était magnifique j'étais invitée au cocktail c'était comment dirais-je Simone McBurnay très grand metteur en scène anglais qui présentait d'ailleurs il y avait même l'ex-compagne de monsieur de monsieur Hollande qui était derrière moi c'était plat à craquer nous sommes restés jusqu'au cocktail jusqu'à 6h du matin donc très grand ensuite Simone McBurnay a exporté sa pièce à Paris où j'étais présente également au MP3 à Saint-Denis et où au cocktail était Jacques Weber parce que je vais vous parler aussi de Jacques Weber vous parliez des vedettes des gens qui ont été très impliqués en 2000 je voulais rappeler à Avignon au festival où j'étais au Caras Corso Nuvas qui est un lituanien à Monté Maître et Marguerite là je suis beaucoup plus réservée comme je ne sais pas si ma mère aurait aimé cette façon de voir Boulgakov ça c'est autre chose je n'ai pas voilà ensuite je passe à des choses essentielles elle a crié en 2017 2018 un grand succès à Marseille au Télade national la fuite de Boulgakov donc c'est toute l'histoire de l'arrivée des bolcheviques etc c'était extrêmement émouvant et ça a eu un énorme succès et de plus ça a été joué pendant deux années de suite voilà en 2000 alors je reviens je n'ai pas une datation précise j'ai essayé de faire au mieux en 2012 2013 Maître et Marguerite donc au MP13 Simone McBurnay qui revient pour jouer Maître et Marguerite à Paris et Jacques Weber était présent j'étais avec lui notre grand artiste français le 24 juillet 2013 Jacques Weber c'est là que je vais revenir à Molière va jouer au Théâtre Sylvain de Marseille c'est un théâtre en plein air le roman de Monsieur de Molière voilà Jacques Weber très bien charmant monsieur d'ailleurs et il avait également joué avec il était accompagné de Fanny Ardant je l'avais rencontré à Aix au Théâtre du Jeu de Paume la lecture et la mise en scène donc de la ville de Monsieur de Molière j'étais présente aussi donc c'était le 24 et je vais en finir parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'événements je ne veux pas retarder les choses au Théâtre de la Tempête le 26 mai 2018 j'ai été invitée à Paris à Vincennes ils ont joué Maître et Marguerite d'Igor Mezhinsky qui est un Russe que j'ai rencontré une pièce magnifique que j'ai trouvé très originale personnellement et moderne modernisée et qui va qui va être il devait être joué cette année mais vu la configuration de ce qui nous malheureusement nous touche actuellement sans le nommer qui devait être joué en 2020 il y avait la conférence de presse qui était prête d'ailleurs le fauteuil le fameux fauteuil où on m'a assis c'est pas mon fauteuil c'est le fauteuil du Théâtre Tourski tout le monde m'appelle pour me demander si j'ai ce fauteuil de chez moi maintenant monsieur Volkov donc il faut un peu rire de tout ça et prendre les choses à la dérision et il sera joué donc en 2021 tout va très bien au Festival Russe parce qu'il revient le jouer voilà donc voilà ce que j'ai à dire pour les programmations du passé est-ce que j'ai été assez complète mais il y a eu d'autres choses bien évidemment voilà je souhaiterais tout de suite réagir sans attendre la fin de la téléconférence madame Trafimovitch nous écrit dans le chat on était il y a un an au théâtre de Bergerie à Moïcille 5 au spectacle Le Maître et Marguerite mise en scène par Igor Minjewski c'était magnifique la salle était pleine pleine par les français d'ailleurs tout à fait je crois que l'on peut passer à la question suivante ça c'est excusez-moi monsieur Volkov ça c'est quelqu'un qui a posé cette question c'est ça ? voilà voilà il y a eu un rêve d'accord en tant que personne ayant Volkov dans le sang spécialiste reconnu de Volkov en France vous êtes probablement au courant de nouveaux projets prometteurs liés à Mikhail Volkov je répète probablement la question précédemment évoquée mais peut-être on y revient en fonction des projets dont nous avons parlé à quel projet créatif devons-nous nous attendre à cet égard à l'avenir ? alors chère madame je ne sais pas si je suis une experte de Volkov je vais peut-être le devenir parce que soyons très pragmatiques dans les choses et je le vois comme ça et c'est ma personnalité qui est ainsi c'est sûr que je commence à connaître pas mal de choses ça c'est évident en ayant travaillé comme j'ai travaillé et en ayant reçu beaucoup de témoignages et d'informations que j'aurais dû même ne pas avoir bon c'est ainsi alors dans les programmations il est évident que je ne suis pas informée ou informée indirectement des programmations je vous réponds très franchement mais je suis toujours informée de ce qui se passe je ne sais pas c'est ainsi est-ce qu'on me voit je ne sais pas oui oui ça va ça va on continue des programmations ce que je sais que l'année prochaine va être jouée donc Maître et Marguerite si tout va bien si on est déconfiné où il se passe des choses un petit peu plus agréables qu'actuellement malheureusement pour nous tous et moi je devais faire je dois vous le dire une conférence importante avec des délégués culturels en dehors de Marseille tout était programmé pour le 2 décembre c'est annulé pour cause de ce que vous savez sans vouloir le nommer parce que ça devient difficile pour nous tous ce que je peux vous dire c'est reporté à janvier-février si tout va bien donc c'est une conférence sur Boulgakov ils ont voulu c'est préparé depuis un an donc je la ferai et il m'a été demandé une chose incroyable ils veulent appérativement comme le directeur culturel de la ville c'est en dehors de Marseille c'est déjà programmé identifié que j'ai eu il n'y a pas longtemps il est lui-même violoniste et sa femme pianiste et ils m'ont demandé que je chante ça sera une surprise à la fin de la conférence alors je leur ai dit que je savais chanter jeune c'est vrai et que je n'étais plus une chanteuse maintenant et me voilà redevenue chanteuse et je vais chanter que chantait d'ailleurs Yvan Boulgakov tout le temps avec maman donc écoutez on essayera d'être ça sera un groupe manouche dont on m'a donné le alors j'ai décidé de chanter en russe bien sûr et puis on fera une répétition peut-être parce que lui c'est un grand chef d'orchestre et je lirai le texte magnifique merci monsieur Volkov que vous m'avez envoyé sur les paroles françaises et il a dit c'est parfait parce que je ne vais pas chanter en français on va chanter en russe bien évidemment voilà en hommage aux russes on fait ça en russe voilà une fois chez nous on va chanter ensemble avec vous ah merci ah bah vous n'avez qu'à venir si jamais l'événement se fait monsieur Volkov ou vous d'accord ou moi alors attention je vais vous dire d'ailleurs je vais même vous dire on a voulu que je monte sur les planches il y a quelques années si je peux me permettre de faire cette annotation c'est le président des clubs des poètes puisque j'ai fait pas mal d'émissions radiophoniques je vous l'ai dit sur les poètes russes j'ai beaucoup travaillé sur les poètes russes ça m'avait été demandé auprès des français en plus c'est amusant à Marseille tout s'est passé à Marseille et on m'a demandé de jouer l'ours de Tchèkhov vous voyez et c'est un projet que je n'ai pas pu faire parce que je travaillais et puis que j'avais des occupations comme tout un chacun mais on m'a demandé de monter sur scène voilà alors écoutez je n'en sais rien je trouve ça très étonnant voilà est-ce que j'ai été pas trop longue pour dire ce que j'avais à dire en 2020 la date tragique du centenaire de l'exode russe est marquée l'évacuation de certaines parties de l'armée blanche russe et de la marine impériale y compris de la Crimée ce drame a touché deux frères Bulgakov y compris votre grand-père de qui vous avez parlé tout à l'heure qu'est-ce que l'on sait de leur vie je tiens à rajouter juste une petite chose moi et Yelena Sergeyevna nous avons rédigé un grand article à cet égard qui sera publié dans la revue de Nikita Mikalkov le scient en français mais il nous reste néanmoins un champ immense de recherche à ce propos je vous en prie chère Yelena Sergeyevna l'exode oui alors alors écoutez alors si vous permettez je vais quand même prendre parce qu'il y a des datations si vous le permettez il y a des datations donc c'est voilà j'avais tout préparé du moins alors alors de l'exode si vous permettez parce qu'il y a des datations n'est-ce pas monsieur je préfère les lire pour ne pas me tromper donc c'est vrai que les frères les frères ma grand-mère déjà a sauté sur un bateau qui s'appelle Ksenia en Crimée pour fuir la révolution russe ça c'est la vérité donc Nathalie Boulgakov voilà et les frères Boulgakov il est vrai qu'en novembre 1918 en Ukraine il y avait des volontaires je me permets de lire parce que c'est mon écrit en plus ont commencé à former des détachements de milices qui devaient s'imposer au directeur de la Pétlure qui bénéficiait du soutien actif de la paysannerie ukrainienne alors les actions de ces troupes ont été accompagnées de nombreux crimes mœurs qu'on va essayer et pogrom ainsi donc on va parler de Nicolas Boulgakov s'est battu je peux vous le dire et ça fait partie de l'histoire de la famille ça je l'ai entendu jusqu'au 14 novembre 1920 je pense que c'est ce qui vous intéresse son frère Yvan a miraculeusement miraculeusement pardon échappé à l'embuscade tendue par les forces de la Péliora et a échappé à une balle il a failli d'ailleurs être tué il a réussi et ça je l'ai entendu parler de ma mère à sauter par la fenêtre et à s'échapper parce qu'il a changé de vêtement civil que l'un de ses camarades lui a donné cet épisode je peux vous dire a fait le tour de la légende familiale où je dirais avec je ne sais pas si c'est de l'humour le tragique côtoie le veau de ville parce qu'il était aussi avec sa mère qui a failli être tué et qui se faufilait derrière lui il la protégeait voilà les choses que je sais le 24 août 29 je me permets de lire parce qu'il y a des datations dans une lettre à son frère Nicolas à Paris que je détiens dans les écrits que j'ai pas les écrits de la main mais les écrits qui ont paru dans des livres en France Michael Bougakoff écrit qu'il était sûr que son frère ferait donc une belle carrière scientifique et ça je l'ai noté et c'est ce qui est arrivé en effet Nicolas oui a très bien réussi ce qu'il avait à faire et c'était un homme extraordinaire il informe qu'il écrira à Yvan on lui demande de lui dire qu'il ne l'a pas oublié baisse d'eau à mer je le dis toujours dans une lettre datée du 31 1930 j'ai retrouvé la lettre parce que je l'ai Michael a reçu un message de Nicolas que ce dernier a été hospitalisé à Zagreb je peux supposer qu'à ce moment-là il était avec Yvan et qu'il traversait Alexandrie alors j'en sais pas plus je n'étais pas née d'ailleurs en plus mais je n'ai aucune certitude complète je préfère le préciser mais il est certain qu'ils ont tous les deux émigré en Yougoslavie de ce que j'en sais j'ai une édition avec un recueil de correspondantes complètes de Michael ça s'appelle les écrits ne brûlent pas voilà que j'ai qui en particulier contient de nombreuses lettres de Michael avec diverses demandes ainsi j'en conclue que Nicolas et ça j'en suis même persuadée était pour Michael en France le principal soutien qui dirigeait les affaires de l'écrivain en France puisqu'il lui demandait beaucoup de choses en l'occurrence aussi un petit peu d'argent qu'est-ce que vous voulez c'était très dur pour tous ceux qui restaient en Russie j'en ai parfaitement conscience alors au même moment le 31 août 1931 Yvan écrit à Michael qu'il se produit dans l'orchestre c'est comme ça en 31 en tant que joueur de balaïka et soliste et parle de sa rencontre avec Nicolas qu'il aurait revu 10 ans après donc il y a un intermède et sa vérité certainement puisqu'il l'a écrite et parle également de son mariage avec ma grand-mère Nathalie Natashenka ma babouchka et de sa fille Irina qui était ma mère il m'a toujours semblé qu'Yvan pouvait être je dirais le prototype du héros littéraire Bulgakov ainsi que Nicolas dont Michael Afanasevitch aurait copié Nikolk dans les journées de tourbine plutôt les tourbines dans la garde blanche pardon je me suis trompée parce qu'il y a des journées de tourbine aussi pour moi Yvan dans les œuvres de Bulgakov est le poète d'Ivan Bezdome après avoir chassé volante Yvan Bezdome se retrouve dans un hôpital où il rencontre le maître et après avoir parler avec le maître Yvan décide d'arrêter d'écrire de la poésie ainsi dans certaines lettres c'est ça je le reprécise Yvan mentionne qu'il est très occupé donc mon grand-père pour ça que je ne devais pas le voir avec le travail de 15h à minuit mais en croire écrit des poèmes d'ailleurs je suis détenteur dans la dans la biographie de Myagrof de poèmes de Nik de Yvan Bulgakov que je n'ai pas traduit puisque je ne sais pas les traduire je les ferai traduire je n'ai pas eu le temps de le faire et Michael aurait soi-disant apprécié le dit dans les lettres les œuvres poétiques d'Yvan donc Yvan a écrit des poèmes où sont-ils et il était même très critique par rapport à son frère voilà donc dans la généologie qui a été transmise à ma mère par le réalisateur que j'ai côtoyé qui était son confident et qui touchait des droits avec elle nous sommes bien sûr présents il y a beaucoup de poèmes d'Yvan et de photographies avec ma grand-mère et ma mère d'ailleurs je vous ai envoyé une photo hier monsieur Volkov où ça figure dans la biographie de Miagrov et comme je le disais tout à l'heure je me répète peut-être je vous prie de m'en excuser cette généalogie est accompagnée de détails et de commentaires bien évidemment que j'ai je dois admettre que je ne sais pas où se trouvent actuellement les principaux documents d'Yvan et que j'essaye de faire des recherches je veux dire la recherche généalogique publiée par Miagrov en Russie qui n'a pas encore été traduite en France pour moi c'est d'une très grande valeur c'est évident Yvan Boulgakov avec Nicolas donc à Paris parle de sa solitude du fait qu'il était coupé de tout c'est bien pour ça que probablement je n'ai pas vu pendant une certaine période mon grand-père et puis mon grand-père voyageait il avait un orchestre il devait se produire à l'étranger j'étais très jeune madame vous m'en pardonnerez je ne peux pas c'est toutes mes recherches qui m'ont permis de retrouver beaucoup de choses et les dire de ma mère de ce que je m'en souviens et il faut savoir que Michael il espérait tout le temps venir rejoindre ses frères à Paris et surtout voir le monument de Molière il espérait le faire avec avec son épouse il y a la tombe il y a la tombe de Boulgakov très fleuri d'ailleurs après avoir passé deux mois en France il attendait la permission du gouvernement soviétique pour obtenir des passeports et partir il y a une lettre qui le confirme cependant l'écrivain je dirais Michael n'a jamais pu voir ses frères après je dirais je me permets de le dire le jeu brutal du chat et de la souris orchestré par Staline il faut savoir que je lis dans mes conférences la lettre très émouvante de Boulgakov de 1930 où Staline a téléphoné personnellement à Michael Boulgakov qui n'y croyait pas ses yeux et pensait que c'était une farce mais c'est pas du tout une farce c'était bien Staline mais c'était donc un vrai appel je suis détenteur des photographies donc authentiques de 1900 ans qui d'Ivan de ma grand-mère lors des performances de son orchestre russe voilà ça c'est maman sur sa tombe merci de la montrer j'aime pas trop cette photo faudra la changer parce qu'elle était bien plus jolie que ça je les ai obtenues avec l'album que ma mère donc comme je l'avais dit m'avait remis à l'époque pour moi pour en finir avec Yvan le lieu d'enterrement d'Yvan est resté longtemps inconnu je dois vous le dire l'ami de ma mère le confident le réalisateur le cherchait partout en France mais en vain et une fois de plus en 2002 je vous parlais du Ténéacte national de Marseille les lectures de Boulgakov à Staline ont eu lieu il y avait des scientifiques des étudiants des avocats tout ça je l'ai précisé je ne vais pas revenir là-dessus qui m'ont interrogé et j'ai travaillé avec un avocat américain dans le passé en tant qu'attaché de presse et cet avocat il m'a dit où est enterré Yvan avez-vous retrouvé Yvan je ne sais pas ce qu'il m'a pris j'ai fait une réponse spontanée j'ai dit je le retrouverai sans savoir je dois vous dire que je ne savais rien et c'était un ressenti peut-être immédiat rationnel l'irrationnel on l'interprétera comme on le souhaite je dois dire que cette interpellation m'a poussé à faire une enquête approfondie grâce à laquelle j'ai finalement trouvé l'endroit où il se situait grâce à l'aide extraordinaire d'un homme auquel je n'avais pas dit le nom de Boulgakov et donc on a j'ai parlé retranchement avec cet homme-là j'ai retrouvé la trace d'Yvan n'est-ce pas monsieur Boulgakov parce que vous savez où c'est il est enterré à à 2-3 kilomètres la voilà la tombe malheureusement toute dégarnie je suis propriétaire de la concession mais je n'ai pas pu faire le nécessaire pour lui donner quelque chose d'un peu plus décent j'espère pouvoir le faire un jour parce qu'il est le frère de l'écrivain et je vais lui donner une place digne de ce nom tout simplement alors et je suis très fière de l'avoir retrouvé j'ai 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 ça a été incroyable par un concours de circonstances dans les papiers de ma mère je vous dis vous allez dire peut-être que je suis irrationnelle ou j'en sais rien mais ma mère avait écrit une lettre à son père qui n'est jamais partie de sa main je suis tombée dessus et derrière il y avait un papier et dans ce papier il y avait le nom d'un hôpital j'ai interrogé quelqu'un à Paris qui m'a dit non c'est pas tout à fait l'orthographe de l'hôpital on m'a trouvé l'hôpital et de là tout est parti donc Yvan a sa place aujourd'hui à 3 kilomètres de maman voilà n'est-ce pas monsieur Volkov vous le savez fort bien voilà alors là-dessus et puis grâce au maire de la du lieu où il est actuellement bon donc je pense avoir dit pas mal de choses à propos d'Yvan ça je vous ai déjà parlé de tout ça je l'ai rencontré aussi Yvan dans l'atelier il avait un atelier derrière chez moi derrière la rue Bransion dans le 15ème arrondissement de Paris où il vivait avec une femme qui s'appelait Pepa je m'en souviens je pense qu'il a eu un certain nombre ils étaient beaux hein les Boulgakov alors il avait un certain nombre en tant que chef d'orchestre musicien permettez-moi cette annotation un peu badine et je l'ai vu dans cet atelier je m'en souviens très bien de tout cela puis après bon et bien il disparaît de ma vie je ne le vois plus donc ce n'est qu'après que j'ai eu de ces nouvelles par ce grand chef des Cossacks etc donc voilà voilà un petit peu les souvenirs il y en a bien d'autres bien sûr j'en oublie certainement j'ai peut-être été un peu longue mais pour moi croyez-moi c'est très émouvant de parler de tout ça parce que je suis allée sur les traces vous le comprenez très bien avec beaucoup d'émotions de troubles et de fierté déjà d'avoir ce nom apporté et surtout en hommage à ma mère Irène Bulgakov qui a tant oeuvré pour lui voilà est-ce que j'ai répondu à votre question chère madame nous avons déjà pas mal de questions de notre spectateur mais avant de passer vers des questions de public que l'on va certainement faire d'ici peu je souhaiterais attirer votre attention à encore un sujet c'est le sujet peu connu à mon avis je crois que pas tous les francophones et spécialistes de la France en ont entendu parler même ceux qui s'intéressent de l'histoire des Russes en France l'un des thèmes de vos conférences est le sort des émigrés russes de la période de l'Exode en Corse il s'agit de presque 4000 personnes que s'est-il passé exactement à l'époque et y avait-il des traces de la présence russe de cette période en Corse à nos jours alors là je vais vous répondre je ne vais même pas même pas regarder les notes parce que alors moi je fais partie d'une configuration Corse à Marseille j'en faisais partie bien avant ailleurs quand j'ai travaillé il ne s'agit pas de moi donc on ne parlera pas de moi et figurez-vous que je suis tombée sur des documents dans le document qu'il y a le document sur le Rion qui est un paquebot qui semblerait appartenir à un des membres de ma famille mais du côté de ma grand-mère il ne s'agit pas des Boulgakov là et donc sur l'épisode Corse effectivement je suis tombée sur plusieurs livres dont un historien qui parle de l'épopée du Rion alors moi je vais vous résumer ce que j'ai lu qui m'a beaucoup touchée en plus j'en ai parlé dans une conférence sur Boulgakov pour faire un clin d'œil au peuple Corse il semblerait alors je vais passer tout le détail parce que c'est très long l'histoire un peu de tous ces émigrés il y en a donc qui avaient choisi de partir au Brésil apparemment c'était un très mauvais choix parce qu'ils étaient employés comme des esclaves là-bas et mal alimentés et tout c'était leur choix et puis bon c'était une période tellement difficile voilà la Corse très difficile et dure donc je ne peux pas je ne peux rien juger ni préjuger de tout cela en ce qui concerne les Corses donc il y aurait pardon je vous prie de m'excuser il y aurait eu 200 émigrés qui sont restés en Corse ils sont arrivés donc c'est vrai que la population a eu quelque peu peur beaucoup voulaient aller en France mais à l'époque il y avait des restrictions très importantes pour l'immigration sur la France et donc ce n'était pas possible donc qu'est-ce qui va se passer les Corses ont été un peu émus je dirais c'est pour ça que j'aime bien leur faire un clin d'œil de voir tous ces ces Russes ces grands gaillards comme ils le disent et qui a été écrit grand avec des yeux bleus et qui ne pensaient qu'à une chose et bien c'est pouvoir s'installer un petit peu parce qu'ils avaient navigué je ne raconte pas toute cette épopée de ces bateaux où ils ont erré etc. c'est trop long mais ils sont donc arrivés et ils ont été répartis aussi bien à Jacques-Ciot à Bastia et dans d'autres communes corses et il s'est avéré que c'était l'époque en 1920 où comment dirais-je il y avait eu la guerre bien-être et toutes les femmes je raconte toujours cet épisode parce que c'est dans les livres que j'ai lu les femmes corses étaient veuves avec des filles à marier et quand ils ont vu arriver permettez-moi cette annotation quand ils ont vu arriver tous ces russes et bien ils ont un peu interpellé la gente féminine ça je peux vous le dire alors qu'est-ce qui se passait c'est qu'en Corse on ne peut pas se marier avec une Corse si on n'est pas catholique voilà et ces russes ont été tellement ils ont été nourris blanchis hébergés on leur a donné du travail ces russes donc se poser un gros problème on n'épouse pas une Corse si on n'est pas catholique et les russes qui étaient là-bas je parle des 200 parce qu'il y en a peut-être plus de ce que je sais ces 200 ont décidé de se convertir au catholicisme à grand regret bien évidemment et de perdre leur identité quelque part ils vont épouser donc ces femmes corses on va voir des enfants corses et en plus vont adorer la Corse qui les a très bien accueillies quand même bravo accueillies recueillies et après ils sont devenus peut-être plus corses que les autres je dirais puisque c'est dit dans les écrits que j'ai eu l'occasion de lire et ils ont eu une reconnaissance extraordinaire et d'ailleurs il y a un diplomate qui avait dit que c'était extraordinaire l'accueil qu'ils ont reçu donc en Corse il y aurait eu 200 moi je ne suis pas sûr du chiffre c'est notifié dans certains écrits mais il y en a peut-être eu plusieurs il y en a peut-être qui se cachaient en Corse parce que c'est facile dans le maquis de se cacher etc. je n'en sais rien mais pour ce que je sais c'est ce qui s'est produit en Corse je ne sais pas si madame j'ai répondu à votre question j'ai essayé d'être le plus rapide possible voilà je vous en remercie beaucoup chère Yelena Sergeyevna pour moi en effet ce sujet suscite un vif intérêt je souhaiterais vous annoncer un événement qui a été programmé la rencontre avec l'historien Bruno Bani et avec la traductrice de son ouvrage de son livre Ludmilla Dahl ou Ludmilla Voskhristianskaya et avec votre participation bien évidemment on a voulu l'affaire et on l'organisera j'ai déjà demandé notre agence Voskotronich Estvo on espère pouvoir publier encore des exemplaires de ce livre et en présence de l'auteur et de son traducteur et le partager à ceux qui viennent à cette rencontre dans notre centre j'espère que l'on ne laisse pas ce sujet de côté on continue à l'étudier et peut-être on découvrira encore quelques moments bien intéressants qui concernent certainement nos compatriotes qui se retrouvaient à l'époque dans ces aventures alors est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose ce livre j'en ai eu connaissance je connais quelqu'un qui l'a on le recherche pour que je puisse l'avoir il est très difficilement trouvable j'ai des extraits de ce livre et la personne qui est une de mes amies qui est une Corse et qui étudie d'ailleurs le russe voyez comme quoi il y a des Corses qui étudient le russe ça je peux vous le dire ici à Marseille elle ne veut pas me le prêter elle a très peur de le perdre et justement c'est ce livre-là et j'aimerais beaucoup l'avoir en ma possession si c'est possible de l'obtenir parce que le Rion c'est un des paquebots je me permets monsieur Volkov de le dire qui était conduit par un des membres de ma famille alors est-ce que c'est il ne doit pas y en avoir 36 de paquebots j'en suis sûre et le Rion était un paquebot qui était commandé par un membre de ma famille donc il y a des analogies qui me paraissent très curieuses et que j'aimerais crever creuser pardon excusez-moi pas crever bien sûr voilà c'est l'émotion qui me fait déraper là voilà donc si c'était possible merci de pouvoir rencontrer éventuellement je ne sais pas sous quelle forme ça se fera quelle forme ça peut se faire cette rencontre je crois que nous le ferons dans nos locaux dans notre centre culturel après la réanimation rétablissement de la situation actuelle et certainement ce sera plus intéressant de le faire en présentiel avec la participation de toutes les personnes concernées donc je vous invite chez nous écoutez ça me ferait plaisir parce que j'adore Paris je suis une parisienne moi et je regrette beaucoup que je n'ai pas pu venir à Paris d'ailleurs j'adore Paris je suis une parisienne de naissance voilà moi je sais pas mais j'adore j'adore aussi c'est bien et maintenant je vous propose de passer aux questions posées par nos spectateurs et il y a des questions vraiment très intéressantes par exemple Frédéric Askerbeck vous pose la question vous êtes allé au musée de Bulgakov à Kiev si oui vous êtes vous a-t-il plu et pourquoi à qui vous posez à moi la question à vous vous êtes allé malheureusement monsieur Volkov j'ai j'ai été invité c'est évident je n'ai jamais pu le faire pour des tas de raisons peu importe ils sont personnels j'ai été invitée de venir au musée à Kiev et même d'y faire une conférence dans le passé par le confident de ma mère ça n'a jamais pu se faire pour des tas de raisons peu importe mais je n'ai jamais été par contre on m'a raconté au consulat russe des anecdotes sur le sur le ce bâtiment protéiforme comme il est donné de la rue du 13 rue de la rue Andreevski donc à Kiev et on m'a donné certains certains témoignages quand Volkov comment dirais-je certains certains éléments d'information sur ce bâtiment mais malheureusement je n'ai jamais vu ce musée qui apparemment était en réfection ou fermé d'après ce qu'on m'a dit mais j'espère qu'un jour je pourrai le voir voilà si 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 on me le permet après Moskou pardon après Moskou ah bah Moskou alors sachez chère madame que je suis allée en Russie il y a bien longtemps j'étais à Moscou et à l'époque à Leningrad puisque c'était Leningrad et maintenant c'est Saint-Pétersbourg j'ai adoré Moscou j'ai beaucoup pleuré mais quand j'y suis allée je n'ai pas dit que j'étais une Volgakov j'étais avec des cadres que j'ai emmenés en Russie c'était dans mon dernier voyage que j'avais organisé de Paris pour les cadres de ma société je les ai emmenés en Russie et je n'avais pas dit que j'étais une Volgakov parce que je je voulais pas vous voyez me mettre en avant de tout cela mais ça va se découvrir comme tout se découvre et pendant cet événement en Russie en URSS à l'époque on a eu des aventures terribles avec l'île ou Chine enfin je vous passe tous les détails de notre atterrissage il y a plusieurs aéroports à Moscou l'aéroport vous me rectifierez de cher Etienne Vaud on avait une dépressuration on est resté trois heures dans les airs on a failli partir à Kiev d'ailleurs et on nous a et on a tendu nos valises on devait être à l'hôtel Rassi et finalement on a été détourné à l'hôtel in tourist à Moscou et comble de tout je sais pas ce qui a dû se savoir j'ai eu une suite mais je disais toujours rien donc j'ai énormément aimé Moscou ça c'est sûr surtout la place rouge surtout si je me trompe pas je suis très émue de parler de ça parce que la cathédrale d'Alexandre le Bienheureux c'est bien ça magnifique c'est là-bas qu'il y a aussi les colonnes de Malachite je pense que c'est dans cette cathédrale ça m'avait beaucoup frappé c'est magnifique donc et puis c'était l'époque des restrictions très fortes il y avait les goums ce qu'on appelait à l'époque donc et j'ai vu le Palais de l'Ermitage une splendeur très long à parcourir il faut mettre des baskets pour y aller et j'ai vu qu'il y avait toutes les plus belles toiles françaises là-bas etc et à Saint-Pétersbourg le métro c'est une splendeur d'ailleurs les Russes les Français le vendent tous les Russes qui vont tous les Français qui vont en Russie parlent du métro chez vous parce que c'est extraordinaire c'est une œuvre d'art donc j'ai un très très beau souvenir et donc eh bien j'aimerais retourner tout simplement parce que j'ai besoin d'y aller j'ai besoin j'ai l'impression que je me sentirais chez moi voilà c'était un pressentiment voilà chère madame on revient on revient à votre voyage à Moscou vers la fin de notre dialogue et maintenant je continue à vous poser des questions Julie Sylvestre notre très bonne amie président de l'association de l'école de formation complémentaire Lyon vous pose la question suivante quelle œuvre littéraire de Bulgakov vous appréciez le plus personnellement quelle œuvre littéraire de Bulgakov vous appréciez vous appréciez le plus l'œuvre de Bulgakov que j'apprécie il y en a plusieurs bien sûr Maître et Marguerite qui est un chef-d'œuvre pour moi incontestable je suis en train de lire les nouvelles traductions d'ailleurs en ce moment qui m'apparaît pas mal j'adore Sabat et Esser cœur de chien la garde blanche bien entendu le roman de M. de Molière oui il y a Le Locomotivif je ne sais pas si vous connaissez je l'ai le livre mais pour moi c'est Maître et Marguerite forcément parce que dans Maître et Marguerite on peut le lire le relire je l'ai tellement lu on y retrouve toujours quelque chose une quintessence quelque chose de nouveau quand on relit Maître et Marguerite donc c'est son chef-d'œuvre comme il s'est dit partout dans la presse etc. donc moi oui c'est Maître et Marguerite mais j'aime beaucoup Sabat et Esser parce que je l'ai vu en film je l'ai vu au théâtre et je trouve ça finalement dans la dérision de l'époque et la difficulté une satire extraordinaire et très drôle voilà et Julie Sylvestre vous répond tout de suite nos préférences littéraires sont similaires nous продолжons est-ce que ça va dans mes réponses je ne suis pas trop longue ça va il nous reste encore quelques questions en commentaire on s'approche vers la fin de la téléconférence puis le commentaire de Serge Evanov c'est plutôt l'organisation de jeunesse Bityasi a joué quelques spectacles d'après les œuvres de Mikhail Bulgakov dans les journées de tourbine des spectacles ont été donnés à Paris dans les années 70 la directrice artistique était Vera Gretsch la comédienne du théâtre académique d'art de Moscou c'est pour donner suite au sujet qu'elle a mis en scène et spectacle d'après les œuvres littéraires de Mikhail Bulgakov ont eu lieu en France tous ensemble nous continuons à faire des chroniques de ces mises en scène en France Irina Naoumova vous pose la question suivante sur quelle page web peut-on retrouver l'information sur la famille ou la généalogie Bulgakov de Bulgakov où pourrait-on découvrir des événements de la Russe là je pourrais vous aider un peu lorsque je me suis préparée à cette téléconférence j'ai trouvé plusieurs ressources voici par exemple l'encyclopédie de Bulgakov je parle tout d'abord des ressources russes apparemment il y en a des français aussi sur cette page j'ai réussi à trouver des informations bien détaillées je vous assure c'est l'une des sources assez précises je ne fais pas de pub en effet il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'informations dans le web pardon sur internet on y retrouve des informations sur Mikhail Bulgakov et les membres de sa famille vous voyez la page où on peut lire un peu plus sur Ivan Afanasyevitch et d'autres membres de sa famille tout est bien trié par l'ordre alphabétique c'est l'encyclopédie de Bulgakov d'accord je le note alors je dois vous oui pardon de vous couper madame katrin Une conférence très intéressante, j'habite à Marseille et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Je suis très content de faire à notre public votre connaissance. Prochainement, au mois de novembre, le numéro de la revue Svoi, le sien, verra le jour où notre article sera publié. Et nous parlerons de nouveau des questions mises en lumière aujourd'hui en revenant à la question de votre voyage à Moscou. Je voudrais annoncer que le sujet des descendants de Bulgakov en France a attiré l'intérêt et l'attention de la chaîne de télé russe Piatnetza au vendredi en français. Les représentants, les collaborateurs de cette chaîne russe, ils n'excluent pas la possibilité, après la réouverture des frontières, bien évidemment, que Yelena Sergeyevna se rendra à Moscou pour aller visiter le musée Bulgakov. Le fameux appartement numéro 50 est dans tous les lieux de visite qui sont liés au nom de Bulgakov. Je souhaiterais vous rappeler qu'en France, il y a une sépulture d'Ivan Bulgakov. Nous avons vous montré exprès l'état dans lequel elle est actuellement. Grâce à Yelena Sergeyevna, une plaque a été établie sur la tombe afin de comprendre à qui elle appartient. Nous faisons appel aussi à réfléchir sur le fait que l'un des descendants de Bulgakov pourrait avoir un monument digne de son nom. Je crois que ce n'était pas notre dernière occasion de parler des écrivains ou d'hommes de culture russe qu'on laissait en patrimoine, et comme dans notre cas, les descendants en France. Nous attendons avec impatience vos suggestions. Quelle personnalité vous souhaiterez rencontrer dans le cadre de notre programmation ? Et maintenant, je tiens à remercier ceux qui ont préparé et traduit notre rencontre en ligne d'aujourd'hui. Tout d'abord, mes remerciements à vous, chérie Yelena Sergeyevna. Merci d'avoir donné l'information si détaillée et concise en même temps. Je tiens à remercier madame Anna Frolova, qui est à côté de vous actuellement. Ce n'est pas discret, qu'il n'est pas toujours facile à s'habituer aux nouvelles technologies. Mais à côté de vous, c'est une personne qui a réussi à vous apporter un soutien technique très complet. Peut-être pas uniquement un soutien technique, mais aussi un soutien technologique. Cette sorte de conférence, téléconférence, est une première pour vous. Donc, je remercie Anna de mon cœur. Je tiens à remercier monsieur Vladimir Sekletov, notre administrateur spécialiste technique, qui a fait tout comme d'habitude au niveau très élevé. sans aucun problème. Et je tiens à remercier nos traducteurs, nos interprètes. Julia Cash à Moscou et à Sia Ovchynikova à Paris. Parfois, j'ai changé le canal pour écouter la traduction. C'était un très bon niveau aussi. Je tiens à remercier tous les spectateurs. Suivez nos actualités. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada